C'est un négociateur du syndicat canadien de la fonction publique, expert en relations de travail. Bonsoir Marc. Bonsoir Paul. Qu'est-ce qu'on vient de comprendre des derniers développements? Ce qu'il faut voir, c'est que moi je pense que la véritable, ça va peut-être choquer des gens, mais la véritable négociation commence parce que là on a un oeuvre du gouvernement qui peut être qualifié de sérieuse, de dire bon ben je vais bonifier dans le sens de tenter de respecter le pouvoir d'achat avec l'inflation qui augmente, etc. Donc ils ont quand même augmenté leur oeuvre. Ils ont fait un pas là. Ils ont fait un pas, puis le pas aussi, ce qu'il faut décoder, c'est en même temps, ils ont retiré deux demandes sur le régime de retraite. Donc ça aussi, c'est un signal que bon ben là, je tasse ce qui n'est pas essentiel dans cette négociation-là. Puis je pense qu'ils veulent démontrer que oui, on a une volonté de régler, on veut bouger. Maintenant, ça a été qualifié, puis ce n'est pas tout à fait surprenant, parce qu'à date, évidemment, le Front commun avait mentionné que ça prenait un enrichissement aussi. Mais je pense que ce qu'il faut regarder à la base, c'est quand même un pas sérieux qui a été fait aujourd'hui. Puis en parallèle avec ça, on attend toujours la réponse de la FAE. Qui est à part du Front commun. Qui est à part, mais qui va suivre, parce qu'évidemment, il va y avoir une close remarque que j'avais déjà mentionné sur les augmentations de salaires statutaires. Ça fait que la FAE va dire, allez-y, Front commun, on regarde aller par rapport à ça. Mais en même temps, il faut décoder qu'il y a des marges de manœuvre encore au niveau du gouvernement. Parce que dans les prévisions économiques du ministre Gérard, pour l'année 2024, il ne parlait pas de 2,3 %, il parlait de 2,7 % d'inflation. Et donc, là, dans son offre, l'offre pour la deuxième année, c'est 2,3 %, ensuite 2,1, 2 et 2. Mais on progresse, là. Donc, Marc, vous comprenez qu'il y a peut-être la marge de manœuvre encore. Parce qu'on note également qu'en présentant son offre, le gouvernement n'a pas mis le libellé offre finale. Absolument. C'est une offre bonifiée. Mais c'est quand même, Marc, 1 milliard de plus par année qui s'additionne à ce qui était sur la table. C'est quand même pas rien. Non, c'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup de monde. C'est 420 000 personnes, le Front commun. Donc, forcément, quand on avance un pourcentage, il y a de l'argent qui est là. Mais c'est aussi vrai pour le privé, le secteur privé. Le Front commun est conscient qu'actuellement, en même temps, il y a des attentes très, très fortes chez les membres. Et ils doivent se présenter éventuellement en Assemblée générale, présenter une entente de principe. Donc, les résultats doivent être au rendez-vous. En même temps, ce qu'il faut noter de leur retour aujourd'hui, c'est de dire, nous, ça nous prend une clause de protection de l'IPC plus un enrichissement. Là, on verra où ça finit. J'avais toujours dit, entre le 3 ans du Front commun puis le 5 ans du gouvernement, on va atterrir à 4 ans. Maintenant, est-ce que la clé ne passera pas pour les années 2, 3 et 4 par une clause d'IPC qui pourrait être, le gouvernement dit, 2,3 %. Bien, 2,3 au maximum, 3 selon l'inflation. Si le ministre des Finances a raison, puis c'est 2,7, ce sera 2,7. Parce que ce sont les prévisions du ministère des Finances que ce qui est maintenant sur la table couvre l'inflation pour les cinq prochaines années, selon les modèles économiques du gouvernement du Québec. Donc, là-dessus, le pouvoir d'achat est protégé. Il ne manquerait donc pas grand-chose, au fond, la clause d'enrichissement, le concept. Une clause de protection du pouvoir d'achat pour les années subséquentes. Puis comme je disais, ce ne sera pas cinq ans, parce que c'est beaucoup trop imprévisible comme climat. Donc, il y a aller sur les trois prochaines années. L'année en cours, plus trois années. Peut-être quatre. Et on verra pour le cinq ans. Marc, bon, parce que, évidemment, je le disais à un certain moment, une chatte aurait la difficulté à retrouver ses petits dans tout l'organigramme de l'industrie de la négociation à Québec. Mais là, on comprend très bien que le gouvernement veut régler, enfin, tente de régler, dans le secteur de l'éducation, avec la FAE. Puis, à l'intérieur du Front commun, il y a aussi la CSQ, qui représente des enseignants, qui, eux, ont des offres, semble-t-il, supérieures à ce qui est mis sur la table. Donc, est-ce qu'il y a une tentative du gouvernement, enfin, direct, volontaire ou involontaire, mais, au fond, de créer une sorte de division dans le Front commun? Mais je ne dirais pas vraiment, dans le sens que la FAE ne fait pas partie du Front commun. Mais pour la CSQ? Le gouvernement cherche une victoire, parce qu'évidemment, ils sont très impopulaires actuellement. On voit encore les sondages. Donc, puis, la présidente du Conseil du Trésor, qui se faisait dire zéro en dix au niveau des négociations. Donc, s'il allait chercher une entente sectorielle au niveau de la FAE sur l'enseignement, ce serait, ça donnerait de l'élan et de l'oxygène. Maintenant... Construire là-dessus. Ça, la FAE, c'est eux qui sont en grève depuis huit jours maintenant et qui étudient encore cette offre-là. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai traversé l'île de Montréal d'un bout à l'autre et j'ai vu une quinzaine de lignes de piquetage. Ils sont encore très, très motivés sur les lignes de piquetage. Mais dans le cas de la FAE, ils ont reçu une proposition d'entente, dans le fond, de principe, ce qu'on comprenait exploratoire. Dans le cas de la CSQ, on n'en est pas là encore. Ils ne sont pas au même niveau. Mais la CSQ, oui, fait partie du Front commun, mais elle tente de régler ses enjeux, comme la FAE, d'organisation des classes, de ratio, etc. Donc, ça ne vient pas en contradiction avec le Front commun. Vous êtes un vétéran de ces négociations-là. Il y a un classique. À un certain moment, c'est l'intervention du premier ministre pour éventuellement tenter d'arracher une entente négociée. Est-ce qu'on se rapproche de ce moment-là, selon vous, Marc? On se rapproche de ce moment-là. Maintenant, on voit qu'il fait très confiance à la présidente du Conseil du Trésor. Il ne la désavouera pas. Elle va être là jusqu'à la dernière minute. Mais on se rapproche de ce moment-là. Maintenant, il va falloir voir. Le moment critique, c'est est-ce qu'il va être sur la table, va être suffisant pour, entre autres, que le Front commun dise « j'en ai assez pour aller voir mes instances puis proposer un règlement ». Je sais qu'ils ont énormément de pression. À l'interne. Les attentes ont été montées au plafond, quand on dit la dernière année à IPC plus 4 %. Donc, ça va être vraiment de regarder des pistes d'atterrissage. Mais vous savez, Paul, il y a aussi, il n'y a pas juste les salaires. Ils peuvent aller chercher de l'oxygène au niveau des assurances collectives. Parce que n'importe quelle organisation des assurances collectives s'est payée à peu près à 50-50. Le gouvernement, c'est environ 30 %. Il y a de la marge de manœuvre d'amener de l'argent du côté des assurances collectives qui pourrait aussi donner de l'oxygène. Donc, c'est tout ce que va regarder le Front commun avec le gouvernement dans les prochains jours. Mais ça va être évidemment important de suivre ça. Mais on peut avoir des développements à tout moment. C'est ça. On est encore très loin dans votre esprit. On est encore très loin peut-être d'un point d'équilibre entre les deux. Ce n'est pas si compliqué que ça. La table centrale, c'est vraiment des grands enjeux. Sur les grands enjeux, c'est de voir, je vous avais entendu faire la comparaison, comment on fait descendre maintenant le chat de l'arbre. Là, on va être un peu là pour voir. Ça, ça vient de Michel Arsenault, l'ancien président de l'AFTQ. Mais lui, il disait, parce que c'est un peu le cas à l'heure actuelle, les syndiqués sont très mobilisés. Michel Arsenault disait, pour un leader syndical, c'est facile de faire grimper le chat en haut du poteau, mais ce n'est pas un peu difficile de le faire redescendre. Alors, est-ce que c'est le problème qui guette les leaders? C'est le problème. Puis, on en a parlé souvent à l'environnement. La sautée du Québec, ce n'est pas réglé. Il avait rejeté 21 % les augmentations. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais les gens sur le terrain, les membres le savent. Ils sont trinqués. Bien oui, puis ils s'attendent à des gros résultats. Maintenant, il va falloir trouver un compromis à travers ça. Le compromis, je pense, peut passer par une formule d'IPC qui protégerait et aussi un élément important. On n'en a pas beaucoup parlé. Il y a un montant forfaitaire la première année que le gouvernement offre. Puis, il dit que ça vaut 1,5 %. Moi, je pense qu'une des clés pour faire débloquer, c'est de prendre ce 1,5-là et de l'introduire dans les échelles salariales au moment, par exemple, d'une entente de principe. Parce que les syndicats tentent de faire reconnaître l'année 2022, qui a fait très mal au niveau de l'inflation, mais elle n'est pas visée par les années de contrat. Mais si le gouvernement ne faisait pas dire « Ce montant forfaitaire-là, j'ai entendu, puis c'est vrai que ça fait mal 2022, j'accepte de le mettre dans les échelles de salaire, ça va faire une grosse différence. » À suivre. Donc, merci, Marc, encore une fois pour votre éclairage. Bienvenue. Je retrouve Tom et Joël tout de suite.